... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'esplanade de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul-de-Douala, où d'épuisière, Canal 2 international vous permet de vivre en direct la cérémonie d'obsèque de son éminence le cardinal Christian Toumy, parti le 3 avril dernier, âgé de 91 ans. Vous nous regardez à travers les cinq continents, où que vous soyez, vous êtes connecté et sur l'adresse www.canal2international.net vous ne ratez aucun moment. Et ici, à l'esplanade de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul-de-Douala, en image, vous pouvez voir la dépouille de son éminence déjà installée dans un cercueil tout à fait sobre, simple, et qui traduit le caractère de l'homme. Simple, toujours à côté des pauvres, toujours œuvrant pour la simplicité, mais pour l'amour de Dieu. Vous remarquez, des milliers de personnes se sont déplacées, et contrairement à hier, la cérémonie ne se déroulera pas dans l'enceinte de l'église, où il sera inhumé comme le veut la tradition catholique. Ce sera dans l'esplanade qui reçoit aujourd'hui plusieurs milliers de personnes, plusieurs milliers de congrégations qui se sont déplacées. On vous a dit des plusieurs. Toutes les composantes de la Conférence épiscopale nationale sont ici. Donc les 25 prêtres qui composent cette institution se sont déplacés. Des cardinaux sont là, les prêtres sont là par centaines, et sans compter les familles biologiques de son éminence, qui sont parties de son bouillie natale dans la région du Nord-Ouest Cameroun, pour honorer sa mémoire. Et ici, nous sommes en compagnie de Patrick Christian Dobbo, qui va nous accompagner, nous entretenir, comme théologiens durant cette cérémonie. Et comme d'hier, je suis accompagnée de Maureen Jité. Bonjour Maureen. Bonjour Monique, Nancy. Good morning to all who are watching us right now. We are bringing you live commentaries of the last moments of Christian Kalinao to me. We are living here on Earth. It's April 20, 2021, and the weather is bright a year, unlike it's day when we had rainfall. The bright weather is indicative. Christians just told me a while ago that it is a blessing to Christians. It is a blessing to the Catholic Church and to Cameroun as a whole Christian cardinal. So we will pass on to glory on April 3, 2021. We will officially bury today, and the burial ceremony will take place at, he will be buried right inside the St. Peter and Paul Cathedral. And here we have thousands and thousands of Christians who have traveled from Farah Wright to witnesses or to bid him farewell. Like yesterday, I had reporters who told me that they could count the number of people who have been streaming into the St. Peter and Paul Cathedral to at least a million of Monarchs who have been streaming into and out of the St. Peter and Paul Cathedral to bid farewell to a man with one of Camerounian, the most prominent religious figures. figures, and we have people represented in different groups. We have the Mbui community, which is highly represented. He is a son of Mbui, Kikai-Kilaki, in the northwest region of Cameroun. Just to note that Christian Cardinal Tumi spent almost 60, 60, a part of his years, like, say, about 60 years to help the poor, to help vulnerable persons, the needy, had a listening ear to anyone that came around him. He died at the age of 90, and despite that, he left a footprint in the lives of everyone that came around him. And here we had, a while ago, his corpse was being, was taken out of the St. Peter and Paul Cathedral were spent all night with several Masses that were conducted in his honor. We had four Masses yesterday in his honor, and now we're going to have a burial mass that start at exactly 10 a.m. And here we have thousands of Monarchs, as I earlier indicated, and we equally have top government officials who are represented here. We're going to be having a representative of the head of state, the prime minister, and head of government, Joseph Dion Gute. We equally have the governors of the northwest and southwest regions and west region of Camerada who are represented here. We equally have the minister of territorial administration, Paul Atanga, and we equally have Cabral Alibi, those are the eastern politicians. We equally have Nijan Frundi of the Social Democratic Front. We have representatives from the Senate. We have parliamentarians, traditional rulers. We have the sultan of Bamun, who is equally here, and a host of traditional rulers. We left all the way from the northwest and southwest regions and other parts of Cameroon. Just to indicate that, we equally have several Masses that are ongoing in other parts of Cameroon. Christians are in tears. They are mourning someone. They say it cannot be replaced as of now. Some of them told me he was their guide. They don't know what to do. They are here to bid him farewell. The premises of the St. Peter and Paul Cathedral here in Aquaduala is full to capacity. And here we have strict measures against COVID-19. out there we have a tight security, making sure that anybody that gets into the cathedra is well checked before you get into the walls of the cathedra. It is a sad mood here. They said Peter and Paul cathedra. Christian Cardinal Tumi was considered as a grandfather to many, a father, a daddy that no one could replace. and he is gone on a good Friday. Today marks the end of his life on earth morning now. See, we have a lot of Christians. Some are still struggling to get into the cathedra to bid farewell to a man. This is a man who has left them with a tip. Well, you were talking about the Père of Cameroonais. We will never say it enough. Yesterday, Mgr Espoir Atangana, an évêque of Konsamba, said to the Père of Cameroonais, Mgr, or the Eminence Cardinal Christian Tumi, the Cameroonais recognize them in his words, in his vision, in his philosophy. We have been baptized in some places like the prophet of the peace, it is to say the importance of the immense perth that the Cameroon is recorded with the start of his Eminence, the Cardinal Christian Tumi, and many of these are the celebrations non-stop. These are the prayers non-stop. And you can see in image, on the channel 2 international, we will allow you to live the procession and for today uniquement, the priests will not take part in the procession. According to the protocol, seuls the évêques will participate. And in a few minutes, in seven minutes exactly, it will be the start of this office religion for saying adieu to his Eminence Cardinal Christian Tumi. after which we will proceed to his Eminence Cardinal Christian Tumi. So you can ask why? Why? Why pray for the deaf? Why consacre tant de célébrations liturgicals, eucharistiques, for un deaf? And so the Church of the Catholic Church believe in the communion of saints and the community of the people of the living, deaf and saints, decorum, according to the dross of Catholic, a single corps. And the Church of the Catholic Church believes in that communion, Dieu is always to hear that. Et c'est pour ces raisons donc que la religion catholique a dès ses débuts offert des prières pour la mémoire et l'âme des défunts et pour ce travail aujourd'hui. Alors que selon le droit canonique, la prière permet d'aider les défunts et leur permet d'accéder à la vie éternelle selon les croyances de cette église qui constitue plus de 20% de la communauté religieuse camerounaise. Et on peut bien sûr prier pour les défunts à tout moment. Il existe cependant des moments privilégiés, l'enterrement par exemple, comme à cet instant à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Mesdames, Messieurs, vous êtes chez Canal 2 International. Si vous nous prenez à l'instant, vous êtes en direct à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala où nous vivons la deuxième journée consacrée aux obsèques du prophète de paix. Son éminence, le cardinal Christian Toumy, l'unique que le Cameroun ait eu et des prières sont élevées depuis son décès pour que le Saint-Siège, le pape François, pense à crier un autre cardinal comme l'a fait sa sainteté le pape Jean-Paul II en 1988 en criant le cardinal Christian Toumy en faisant du cardinal Christian Toumy ou alors en faisant de Monseigneur cardinal Christian Toumy, cardinal du Cameroun. Et il faut dire qu'il y a des pays qui n'ont pas de cardinaux. Donc c'est un énorme privilège et le Cameroun vient de perdre le seul qu'on avait. Le Niziria à côté avec ses 200 millions d'habitants a quatre cardinaux et on reste, on attend, on croise les bras et on élève des prières. Nous vous laissons suivre en fond la suite de la procession avec toutes les chorales issues des 75 paroisses que constitue le diocèse de Douala. des chorales qui sont représentées ici par les maîtres de chant pour donner une tonalité particulière à ces offices religieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Un moment de fin, nous voyons voir la funeral, la burial, la mort de Christiaan. Le Cardinal, comme je l'ai dit, nous avons des autorités administratives qui sont encore en train de se faire. Nous avons des politiciens, des cénateurs, des traditionnels qui ont reçu de Farahoui pour le beat. Christiaan, le Cardinal, nous avons fait un processus qui a été fait par des cardinaux, des bishops et des prêts. Le Cardinal, nous avons fait un processus qui a été fait par des bourses, des bourses et des bourses. Le Cardinal, en octobre 15, 1930, en Kikai-Kilagi, a small village in Guibi-Vishin, a nord-west, a riche, a riche, a riche, a riche, a riche. Le Cardinal, nous avons fait un processus qui a été fait par des bourses, des bourses et des bourses, des bourses et des bourses, des bourses et des bourses. Le Cardinal, nous avons fait un processus qui a été fait par des bourses, des bourses et des bourses, des bourses et des bourses, des bourses et des bourses. Le Cardinal, nous avons fait un processus qui a été fait par des bourses, des bourses et des bourses, des bourses et des bourses, des bourses et des bourses. Chers confrères dans le sacerctos, autorités administratives, politiques, judiciaires et militaires en vos rangs et grades respectifs, leur majesté, les chefs traditionnels, chers membres de la famille biologique du Cardinal, « Peuple de Dieu ici présent ». Au début de cette célébration eucharistique, il m'échoie l'insigne honneur de prendre la parole au nom de son Excellence Monseigneur Samuel Cléda, archébèque métropolitain de Douala et du Peuple de Dieu qui est à Douala, pour vous souhaiter une cordiale bienvenue à l'occasion des obsèques officiels et solennels de son éminence Christian Cardinal Toumi, archébèque et mérite de Douala. En effet, depuis l'annonce de son décès le 3 avril 2021, vous n'avez eu de cesse de nous manifester votre attention à travers la prière, les messages de condoléances et les multiples gestes de solidarité qui ont contribué à l'organisation efficiente de cet événement. Votre présence massive à cette célébration témoigne à suffisance de l'estime et de l'amour que vous avez toujours eu, non seulement pour le Cardinal, mais aussi pour notre Église particulière. Nous vous en savons gré. Vous avez abandonné vos occupations et pravé de longues distances pour venir prier avec nous en cette circonstance émouvante et exceptionnelle. Nous savons tous ce que représentait le Cardinal pour l'archidiocesse de Douala, l'Église universelle, le Cameroun et le monde en général. Un pasteur éclairé et infatigable, soucieux du travail bien fait et du bien commun, un apport de la paix, de la vérité et de la justice sociale. Comment ne pas célébrer une vie aussi pleine et accomplie ? Il aimait souvent dire, je cite, « Tant que vous n'avez pas achevé votre mission, Dieu vous laissera toujours errer pendant longtemps sur la terre. » Fin de citation. C'est par cette phrase qu'il justifiait souvent sa longévité terrestre. Aujourd'hui, nous rendrons grâce à Dieu pour le don de sa vie et pour ce qu'il a réalisé dans le monde par le ministère de son serviteur, Christian Cardinal Koumi. Nous pleurons parce que la séparation est toujours triste et que nous perdons notre unique Cardinal. Mais nous nous réjouissons en même temps de l'héritage qu'il nous a dégagés. Qu'il entre dans la joie de son maître. Amen. Condoléances de sa sainteté, le Pape s'en soit. Apprenant avec peine le décès de notre frère, le Cardinal Christian Koumi, je tiens à vous exprimer mes condoléances et mon union dans la prière avec le Collège Cardinaliste, la famille et les proches du défunt ainsi qu'avec toutes les personnes touchées par ce deuil. Nommé évêque de Yagoua, ensuite archevêque de Garoua, puis de Douala, le Cardinal Koumi, marqua de manière inoubliable l'Église ainsi que la vie sociale et politique de son pays, s'engageant toujours courageusement pour la défense de la démocratie et la promotion des droits humains. Parvenu à un âge avancé, il resta toujours disponible au service de la paix et de la réconciliation. Créé Cardinal par saint Jean-Paul II en 1988, il fut un fidèle collaborateur des papes, assumant diverses charges au sein de la curie romaine. que le Seigneur accueille son serviteur dans sa paix et dans sa joie. En gage de réconfort en ce temps de Pâques, je vous adresse le silence, la bénédiction apostolique ainsi qu'à la famille et au cloche du Cardinal du Saint, notamment aux personnes qui l'ont entourée ces dernières années et à toutes celles qui prendront part dans l'espérance de la résurrection à la célébration des obsèques. Signé le pape François. Condoléance du chef de l'État du Cameroun, M. Paul. Monseigneur, j'ai appris avec une profonde tristesse la nouvelle du décès du Cardinal Christian Toumi, archivette émérite de Douala, survenue le 3 avril 2021. Le Cardinal Christian Toumi aura incontestablement marqué l'histoire de notre pays, le Cameroun, qu'il a profondément aimé. Le Cardinal Christian Toumi n'est plus. La triste nouvelle a été rendue publique hier à la cathédrale Saint-Paul-et-Pierre de Douala par Monseigneur Sabuel Cléda. Un homme est prêt de vérité et de justice. Un homme qui a essayé de rendre témoignage à la lumière. Nous gardons le Cardinal un souvenir d'un homme de Dieu. Il a servi avec foi. Longtemps malade, l'homme de Dieu a quitté le monde des vivants aux premières heures de sa midi en pleine semaine sainte veille de Pâques. Nous avons une petite fondation de bénéficiaires qui seront prêts à aider la jeune université de Saint-Jérôme à Douala. Né le 15 octobre 1930, à Kikai-Kelaki, village de Koumbo, au Cameroun, Christian Ouigan Toumi sera ordonné prêtre le 17 avril 1966 pour le jour 16 de Boya. Il continuera sa formation en sciences de l'éducation au Nigeria, puis en Grande-Bretagne à l'Institut catholique de Lyon. Il poursuivra sa formation en théologie avant d'obtenir une licence en philosophie et un doctorat. De retour au Cameroun, il est nommé recteur du grand séminaire régional de Bamboui dans l'archidiocèse de Bamenda. Le 6 décembre 1979, il est nommé évêque de Yagua, puis consacré le 6 janvier 1980 par le pape Jean-Paul II en personne, qui le créera cardinal lors du consistoire du 28 juin 1988. Bien sûr, cette date est historique non seulement pour l'église qui est au Cameroun, mais aussi pour notre pays parce que le pape Jean-Paul II nous a visités et c'est la première fois quand le pape visitait le Cameroun. Mais si le cardinal Christian Thaumy était un homme de Dieu aussi populaire, c'était à cause de ses positions et réactions au sujet de la gouvernance du pays. J'ai parlé à un fonctionnaire au Cameroun. Je suis du Cameroun. J'ai dit à un fonctionnaire que je connais quand il était ordonné prêtre et qu'il était collégien. Je lui ai dit « Vous, les fonctionnaires qui avez fréquenté les écoles catholiques, je ne vois pas la différence entre vous et les autres qui détournent le dernier de l'État. Eux, ils volent, vous voulez. Eux, ils détournent, vous détournez. Je ne vois pas la différence à quoi votre éducation chrétienne vous accepte. Il se sourit et il me dit « Monsieur le Cardinal, nous qui travaillons avec ceux qui n'ont pas fait les écoles confessionnelles, nous voyons la différence entre eux et nous. » Je lui demande « Quelle est la différence ? » Il me dit « Eux, quand ils volent l'argent de l'État, ils sont contents. » Et nous, quand nous détournons l'argent de l'État, notre conscience, nos troubles. Originaire de la partie anglophone du Cameroun, il était très concerné par la crise qui s'y déroule. « Ces jeunes qui sont dans la forêt, ils croient qu'ils n'ont plus les moyens pour continuer la lutte. Et beaucoup de gens qui les soutiennent, soutenus en ce qui concerne les armes et la nourriture, ne les font plus. » Dans cette interview accordée à Denise Epotet, Monseigneur qui avait participé au Grand Dialogue National, revenait sur cette grande rencontre. « Il y avait des opinions qui étaient exprimées disons, proposant au Président ce qu'on devait faire pour que cette affaire termine et que les enfants commencent à aller en toute liberté à l'école et ensuite pour qu'il y ait de la paix là-bas dans cette partie de notre pays, au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. » À la recherche de la paix et d'une fin de crise, il avait fini par se faire kidnapper par les ambasoniens. « J'ai eu l'opportunité de discuter avec vous pour cela. Mais ce que nous disons que nous ne pouvons ici prouver que vous ne le faites, c'est ce que nous pensons que vous le faites. mais vous êtes maintenant libre de venir et que la République sait que nous ne jamais laisser notre liberté arrive. Je suis un citoyen comme vous mais je n'ai pas une partie de la République. Je suis totalement indépendant de ce que je dis. il sera libéré quelque temps après. qu'il n'y a pas de la République. Il n'y a pas de la République. Il n'y a pas de la République. Tel un héros, l'homme de Dieu qui n'était toujours pas d'accord avec le mode de gouvernance de son pays, le laisse certainement avec un cœur meurtri par la persistance de la crise anglophone. Sous-titrage ST' 501 Ils iront se chercher des poules de mer pour calmer leur démangezant d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mets-toi en compte de choses, garde de la médecine, supporte la souffrance, fais ton travail de l'enjeu de sa gueule. Accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma pousse. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir l'apprenti de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Parole du Seigneur. Je ne veux pas dire que le Seigneur, le juste juge, me la remettra dans ce jour-là. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je suis sûr de sa parole, je suis sûr de sa parole. Je suis sûr de sa parole, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 Marthe reprit « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection des jours. Jésus lui dit « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit. Oui, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. « Et sais qu'il ressuscitera à la résurrection. to comfort them concerning their brother. The martyr as soon as he heard that Jesus was coming went and met him. But Mary sat still in the house and set martyr into Jesus. Lord, if you have been here my brother will not have died. But I know that even now whatsoever you will ask of God God will give it to you. Jesus said into her your brother shall rise again. Martha said into him I know that he shall rise again in the resurrection of the last day. Jesus said into her I am the resurrection and the life. He that believes in me though he were dead yet shall he live. And what I will live and believe in me shall never die. Do you believe this? She said into him we are Lord I believe that you are a crime the soul of God who should come in the world. acclamour la parole de Dieu to do with you. He will be a human and that you are a crime and that you are a crime that you are a crime for the Lord and that you are a crime Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand l'Église faisait mémoire de la mort et la mise au tempo de Jésus, quand le grand silence et la solitude couvraient la terre, parce que Dieu s'est endormi dans la chair pour éveiller ceux qui dormaient, le cardinal Christian Toumy quittait ce monde pour aller vers la maison du Père. Aujourd'hui en présence de plusieurs amis, l'Église, à travers cette célébration, veut élever son action de grâce à Dieu pour nous avoir donné un pasteur comme le cardinal de Dieu, cédé, courageux et prophète d'espérance, témoin, inlassable et serviteur passionné de l'amour de Dieu. Nous offrons le sacrifice eucharistique pour le repos de son âme et avec une ferme espérance, nous voulons confier au Seigneur celui qui a été plongé dans la mort et la résurrection du Christ au jour de son baptême. Les rites que nous allons effectuer durant cette liturgie ont une signification. Par l'aspersion du corps, nous évoquons que le baptisé est enfant de Dieu, aimé de Dieu depuis toujours. Par l'ascensement, nous rendons l'honneur au corps du défunt, temple de l'Esprit Saint et la flamme du siège pascal qui symbolise le Christ ressuscité, veut signifier l'entrée de notre frère défunt dans la lumière de Dieu. Notre peine d'avoir perdu le cardinal Christian Tourny se dissout dans notre foi et notre espérance. Dans l'évangile que nous avons écouté, beaucoup sont réunis autour des deux sœurs, Marthe et Marie, pour les accompagner dans leur chagrin de la mort de Lazare. Ils sont là, avec leur impuissance humaine, face à la mort. Marthe laisse cette peine de consolateur et va à la rencontre de Jésus en laissant libre cours à son chagrin et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, nos frères ne seraient pas morts. » Par ces paroles est dit la perte de son frère à l'absence de Jésus. Il ne le reproche pas, mais il se tourne vers le Seigneur que sa présence préserve de la mort. En réalité, sans s'arrêter, il ajoute que même maintenant, Jésus peut tout obtenir de Dieu et sinon ainsi, vaguement, que si le voulait un miracle est encore possible, non pas comme un acte magique, mais comme une œuvre de Dieu. Dans sa conversation avec Marthe, Jésus lui montre que la résurrection vient par lui. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et il demande, crois-tu cela ? Dans ces versets, Jésus veut amener Marthe à une foi plus profonde envers lui. Jésus précise qu'il vainque la mort et donne la vie éternelle. En lui, Dieu est présent comme celui qui, en nous, nous arrange à la mort, nous fait entrer dans sa vie immortelle. En réponse, Marthe prononce une confession de foi. En relevant l'identité de Jésus, Marthe reconnaît dans son le Père de Couture, le Christ, le Fils de Dieu. Jésus est envoyé dans nous. Il répond à la tente d'Israël. Ce que Jésus fait pour Lazare est un signe, Jésus fait revenir Lazare à la vie terrestre, même s'il retournera à la mort. Par cette action, Jésus montre son pouvoir sur la mort. Cependant, son véritable don n'est pas une vie terrestre prolongée, mais la vie éternelle qui est la communion avec Dieu. La résurrection présuppose la mort et nous donne la vie. Qui est en union avec Dieu ? Une union avec Dieu. Cette chose, la résurrection et la vie, nous sont données par Jésus et sont liées à la foi. Cette vie donnée par Jésus doit passer par la mort, mais elle ne s'éteint pas. L'union avec Dieu, donnée par Jésus, ne connaît ni fin ni coucher du soleil. La mort n'est pas quelque chose qui conserve les autres, mais c'est un avènement qui conserve chacun d'entre nous. En effet, il s'agit du moment le plus décisif et important de la vie qui nécessite une préparation profonde pour être affronté avec dignité et sérénité. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous préparer à cet avènement en conservant précieusement la grâce de la foi. Quand nous parlons de conserver la foi, nous viennent en mémoire les parents de Saint Paul dans sa lettre que nous avons entendue, la lettre à Timothée, qui veulent qu'ils peuvent s'appliquer à la vie chrétienne du cardinal Christian Thoumy. lui aussi a mené le bon combat, il a achevé sa course, il a gardé la foi. Une foi qu'il a toujours nourri par l'étude, mais surtout par la prieure devant le très saint sacrement. Je peux témoigner que plusieurs fois, lorsque je téléphonais on me répondait que le cardinal était à l'achat de paix en adoration. Et quand il est passé au ciel à l'annonce de Dieu pour quelques jours, il était là devant le saint sacrement. On pouvait observer que ce prêtre avait une espérance vivante dans le triste qui peut faire plus de ce que nous pouvons espérer et oser de notre vie. Une charité fervente envers les personnes dont le besoin sans faire de publicité. En tant que prêtre à Damène, à évêque à Yagoua, à chevêque à Garoua et à Douala, jusqu'à la fin de sa vie terrestre, il a cherché à aider non seulement ceux qui frappaient à sa porte, mais aussi ceux qu'il savait dans les besoins. Il n'avait pas de compte bancaire vers Solène. Il ne se construisait pas de maisons luxueuses ou de vie des viatures. Il avait confiance à la Providence. dans sa vie, tout était pour l'Église et de l'Église. Voici l'exemple d'un pasteur libre qui a placé sa joie et sa confiance en Dieu qui donne tout. Demandons au Seigneur de le recevoir dans sa maison et qui prie pour nous pour l'Église. Il aimait d'un amour passionné de prier pour son pays de Cameroun pour que le Seigneur donne la paix et l'entende à cette terre. Amen. 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 La paix de Cameroun La paix m'en 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 son éminence le cardinal Christian Toumi un homme de foi un homme qui adorait Dieu un homme qui a une relation particulière également avec Jésus Christ et on vient de nous dire il n'y avait pas de compte en banque tout ce qui lui appartenait appartenait à l'Église nous sommes en compagnie de la Vitiaga curé de la paroisse de Benabéry échangeur vous avez expérimenté cet homme de foi sa simplicité j'ai l'occasion de connaître ce qui est dit de sa personne et ce que j'ai moi-même retenu il était un homme très généreux excusez-moi un homme complètement tourné vers l'Église un homme détaché on aurait bien voulu avoir des prélats comme ça qui se donnent et qui donnent tout à Dieu qui est un homme un homme un homme vous avez tris il Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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 été dans la curie romaine, membre de la congrégation pour la promotion de la famille, et on se souvient avec les accords de Maputo, il y a un article de cet accord qui d'une certaine manière, d'une façon sournoise, validait ce que je ne vais pas nommer, c'est que le président de la République a qualifié de chose, on se comprend, quelque chose qui n'entre pas dans les valeurs culturelles, dans les mœurs des Africains, dans les mœurs camerounaises, et en cela, le cardinal Christian Toumi a monté au créneau pour taire toute forme de velléité, toute forme d'intention, de validation de cette chose-là. Au moins, il aura eu le mérite de parler, parler à temps et à contre-temps, même s'il n'a pas été écouté, tout de suite, il a éveillé et réveillé les consciences, mais ce que je dois dire, c'est que le cardinal n'est pas connu seulement au Cameroun, il est connu au-delà du Cameroun, très écouté au Vatican, et justement, il voyait les choses venir, la déviance et d'autres choses qui n'étaient pas bien pour l'homme tout court, pour le Cameroun et même pour le monde entier. Et on se souvient, il a décrié le mariage pour tous à haute voix, l'homosexualité reconnue à haute voix et bien d'autres dérives. Et il était le porte-étendard de non, cela ne passera pas par moi, cela ne passera pas par l'Église catholique et c'était tout à fait osé. Merci beaucoup, merci beaucoup l'abbé Tiaga Thomas, je rappelle, pour nos téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant. Il est le curé de la paroisse de Bonaberry, échangeur, il est prêtre et journaliste. Nous avons beaucoup de bonheur à vous retransmettre en direct ces obsèques officiels de son éminence de cardinal Christian Toumy, appelé à Dieu le 3 avril dernier, alors âgé de 91 ans. Il a consacré plus d'un demi-siècle de sa vie à la pastorale et vous le comprenez aujourd'hui, plus de 75 paroisses dans l'archidiocèse de Douala qu'il intègre en 1991, partie de Koumbo, dans la région du nord-ouest, pour Yagua, puis Garoua et il revient en tant qu'archevêque dans la ville de Douala. Donc c'est 30 ans combien d'années ? Ça fait 30 ans exactement qu'il aura passé ici et que vous soyez chrétien, catholique, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez musulman, animiste, toutes ces confessions religieuses ont chacune une relation particulière avec son éminence le cardinal Christian Toumy parce que pour lui, le plus important, c'était l'amour du chrétien, c'était l'amour de son prochain, c'était tout. L'amour du prochain signifie que vous êtes enfants de Dieu. Et c'était ça le plus important. Tout à fait. Je dois aussi avouer qu'au-delà de ce qu'on peut dire de Monseigneur du cardinal, et on ne le dira jamais assez, je voudrais qu'on revienne sur cette cérémonie qui est unique dans son jarre. On n'aura jamais vu autant de personnes sur le parvis de la cathédrale qu'aujourd'hui. Pour qu'il y ait tant de prêtants, d'évêques, tant de cardinaux, il faut que le pape soit là et dans un stade omnisport. Beaucoup sont restés dehors. Pour une fois, j'ai vu plus de 450 prêtres à cette cérémonie, presque tous les prêtres des 27 diocèses du Cameroun. Il y a presque tous les évêques du Cameroun, ils sont 33, ajoutés à 3 calottes rouges, c'est-à-dire 3 cardinaux. Il fallait le faire. Et avec aussi la présence, on va dire, de l'État, dans la vérité, je crois qu'il n'y a pas de rancune. Et c'était très beau, comme ça, que l'État vienne faire une reconnaissance à ce guerrier, à ce guerrier de la paix. Et je pense que nous avons, en suivant d'ailleurs le message du chef de l'État, reconnu ce qu'il a fait et il nous l'a gardé comme héritage, lutter pour la paix, pour la paix. Et je rappelle qu'il a été élevé à la dignité de commandant de l'ordre de la valeur à titre posthume, Maureen Duté. Oui, Monique Nounsi, nous vivons le dernier moment de l'État, le cardinal de l'État, le cardinal de l'État, qui ne seraient pas restés à quel moment de l'État. Nous ne sommes pas comptés d'une heure, peut-être dans une heure, peut-être dans une heure de l'État. Nous devons marcher dans l'État, et il sera le dernier moment de l'État de l'État de l'État. Le cardinal de l'État de l'État, je vais avoir un prière juste à vous, peut-être vous avez parlé en anglais, vous avez parlé en français, peut-être que vous voulez l'écran de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État, pour obtenir des réactions de ce que vous avez vivé depuis les heures de l'État de l'État. Et comment vous sentez-vous dans ce moment ? Je reconnais que le cardinal, pour moi, est bien buried, bien, bien enterré, car il y a beaucoup de personnes sur l'État de l'État qui est la vérité, la vérité, après tout, la paix. Nous avons besoin pour Cameroun. Nous devons continuer cette action et cette mission ici. Qu'est-ce que vous avez fait particulièrement sur le cardinal ? Qu'est-ce que vous avez fait que vous avez retenu et que vous avez fait dans vos mémoires ? Et les choses que j'aimerais continuer, ces valeurs, qu'est-ce qu'ils sont ? Oui, les valeurs sont que, comment je peux être une grande personne d'honneur, une personne puissante, et, au même temps, vous êtes avec le son, avec les pauvres, avec les pauvres, avec les gens qui n'ont pas de l'argent, et vous essayez de comprendre tout le monde, tout le monde. C'est-ce qu'il y a des pauvres et des pauvres, c'est ce que un pasteur, un pasteur, peut faire. Et le cardinal Thoumi, m'aident à moi avec cette façon d'amour. Nous avons aussi appris que il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. C'est-ce qu'il y a d'argent ? Vous avez un collecteur, vous n'avez pas d'argent ? Le cardinal Thoumi sa très amélic�� Mais Alex 1800, on parle à d'argent. Si vous disaitz, jamais qu'une personne n'est pas corréne, n'est pas direct, n'est pas vrai, la présence du cardinal Thou la n'est pas serréque C'est ce qui est le cardinal, la directive et la façon de être détruite. Aujourd'hui, April 20, 2021, Marc, c'est le final de l'interesse et le chef de l'État est représenté par le Président, Jean Gaultier, qui est humoriste, humoriste, décoré des cardinales. Des milliers de christians sont encore sous le son. Ils veulent regarder les dernières moments. Ils veulent regarder le final de l'interesse de christian cardinal. C'est un homme qui n'avait jamais misé par un parti politique, était tellement involucré dans la politique, mais n'était pas un membre de toute politique. Il était très ouvert et il s'est déroulé pour justice, il s'est déroulé pour la démocratie, il s'est déroulé pour la righte. Il championait la course de l'anglophone, la conférence qui a déroulé le roc, mais il s'est déroulé le dialogue de la major national. Christian Cardinal Tumé, Dominique Meme Nwankimo, vous avez été avec moi, vous avez vu ce qui se passe. Il championait l'anglophone qui a déroulé le roc et il s'est déroulé le dialogue de la major national. Comment expliquez-vous ces moments ? Christian Cardinal Tumé participé dans la major national dialogue de la commission de reconstruire le nord-west et le sud-west régions. Et après ça, il s'est déroulé l'anglophone d'un des membres pour faire le follow-up sur comment reconstruire le nord-west et le sud-west régions. Je pense que ce sont des membres que les Camerouniens vont vous remercier de lui. Aparte de sa vie normalement de prier le gospel et de soutenir les chrétiens, Christian Cardinal Tumé, il s'est déroulé sur le soutien de toute la population. Il s'est déroulé sur la place de apoyo et de sait que vous êtes catholic, un presbyterien ou autre. Christian Cardinal Tumé a déroulé le fas pour le bon. Il s'est déroulé très intéressé avec les guerrées de les lignes de guerrilles, et les militares de la paix pour les blessures pour la paix d'utiliser le pays. C'est de ça. C'est jamais quelques critiques que le gouvernement n'a pas donné la authorization d'organiser toute l'anglophone de la crise, il s'est déroulé pour la national dialogue. Buisi d'être du diffusé beaucoup de gens qui ont déroulé l'anglophone. mais il n'a pas vouloir, mais il n'a pas vouloir, parce qu'il voulait l'interesse des gens. All right, il a donné 400 pages de documents containing propositions pour la peaceful resolution de la crise à l'adresse de la gouvernement. Do you think que le gouvernement va continuer à chanter ou à écouter ou à revenir à ces valeurs que j'ai apprécié, surtout quand le Premier ministre est présenté aujourd'hui? Well, ça va être un très difficile pour le gouvernement à faire maintenant. Many people expected that the works of President Khadena Tumi will have been more recognized when he was still alive, when he was still alive in such a way that several occasions he has mentioned that he gave his number to President Paul Biabe, but he has never called him, he has called President Paul Biabe, he has not answered. So we expected that maybe they will have invited him in person to explain more about this document when he was still alive. Now there is no more for the government to go back and follow this document. It will be a very difficult task. I can't say for now, but I think that the government might not do that since he's no longer there to mount the pressure on the government. Now singing is going on here, different animations. So Greece, the events, it's been a sad moment here. A lot of people are dressed in white and in black. to portray what they feel in their hearts, the pain of seeing their prelates, their most cherished prelates, the lone Cameroonian cardinal Ago. He will be laid to rest, like I said, in just some minutes. Dominic Mehmet Christian Cardinal Tumi accompanied his traditional ruler, His Royal Highness, being low to his palace. and during that moment he was kidnapped and after that he released his book describing what he went through in the hands of separatist fighters. Yeah, Christian Cardinal Tumi shortly after he was kidnapped on his way trying to accompany from Benglo, the second officer, to his palace. He was taken by boys who identified themselves as separatists. After that he wrote a book explaining details. Most especially the message in the book is his discussion with the separatist fighters. The various questions they asked him and the answers he gave them. His thought about Cameroon. Remember a video circulated where he blatantly refused when he was interviewed by the separatist fighters. Asking me how he sees Cameroon. He told them that he sees Cameroon 1 and then he was fighting for a federation. So he says somebody that make public this information so that people should read. And, Maury, you understand that Christian Cardinal Tumi is going now, but all the discussion he had with Amber Boyce is in the book that Cameroonians, generations to come will still read and understand what happened there. So we really appreciate him for putting down all what happened in the book. If not, now that he's no more, it would have been a difficult task for people to understand. Just to remind us that the Mass is being officiated by the Cardinal Udragu from Ouagadougou from Burkina Faso. Beside him is Apostolic Noncio to Cameroon and Quitorio Guinea. And we also have the Archbishop of the Douala, Ajelsi Samokleda, who is close to him. We have politicians who are here. We have Nijan Frunji of the Social Democratic Front. We equally have Cabral Libi. We have the Sultan of Bamun, who has the Minister of Territory Administration. Paula Tanganyi, we have a host of other ministers who are present. We have senators, parliamentarians, diplomats, just to make us understand that a Christian Cardinal Tumi lived a simple life. We touched the lives of everyone that came to him, even the lives of small, little children. who came around the cathedral. He lived for 90 years, and through those years he has impacted so many lives. A lot of Christians here at the St. Peter and Paul Cathedral are talking about canonizing him. You see, he should be canonized when you look at the work he did on earth, when you look at the prayers he carried out, when you look at so much he teaches for God and for man. We are getting into another feast of the church, and any moment from now he will be laid to rest. Amen. Avant le dernier adieu, bien-aimé dans le Christ, nous allons écouter quelques interventions. La première nous viendra de la province ecclésiastique de Garoua. Ensuite, son éminence Fridolin, cardinal Ambogo, archevêque de Kinshasa. Ensuite, nous allons écouter son éminence Philippe, cardinal Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou et président en exercice du Cheyam. Ensuite, le président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun s'adressera à nous, enfin, archevêque de Douala, mon Excellence Monseigneur Samuel Cléda. Before the final commendation, we are invited to listen to a few speeches. The first one coming from the ecclesiastical province of Garoua. After that, his eminence Fridolin, cardinal Ambogo, archevêque de Kinshasa, shall speak to us. Then, his eminence, Philippe, cardinal Ouedraogo, who is the Archbishop of Ouagadougou, will also address us. Then, the president of the National Episcopal Conference of Cameroun, shall take the floor. Finally, the Archbishop of Douala, his grace, Samuel Cléda, will end with the speeches. After all these, we shall listen to the Vicar-General of the Archdiocese of Douala, who is also the president of the Organizing Committee for the Funeral Arrangement of his eminence, Christian Cardinal Tumi. Now, we are inviting here the person representing the Ecclesiastical Province of Garoua. Monsieur le Cardinal et chers Pères, En ce moment où vous allez vers la maison du Père Céleste, toute notre Église vous lui recommande vivement. Les enfants de Dieu, vivant dans le Septentrion, pour leur part, poncent les empreintes que votre riche et diversifiée personnalité a laissé sur les esprits, dans les cœurs et l'environnement socio-ecclésial. Par la volonté de Dieu et les dispositions de l'autorité suprême de l'Église, nos peuples ont bénéficié des fruits de votre jeunesse épiscopale. Votre énergie physique, vos capacités intellectuelles, Votre esprit de tolérance et votre légendaire audace prophétique se sont largement déployés et ont laissé des traces indélébiles à Yagoua, à Garoua et dans tout le Septentrion. Grâce à votre engagement, de nombreuses vocations sont nées. De nombreux prêtres ont été soigneusement accompagnés et bien formés. Des communautés religieuses ont été promues et encouragées. Des familles laïques ont été édifiées et orientées dans leurs missions spécifiques, dans l'Église comme au sein de la société. Des catéchistes ont été formés et vous en savent encore gris. Églises et chapelles ont été construites et que les centres de santé ont vu le jour. Pendant votre séjour missionnaire au Septentrion, vous avez montré à tous que la foi vient couronner la raison autant que l'amour vient perfectionner la justice. Quel mot employé pour vous exprimer notre gratitude ? Nous nous contentons de confesser notre fierté tant que fois que, dans vos missions ultérieures, il vous a plu de mentionner votre expérience de moteur de l'œuvre d'évangélisation dans le grand nord de notre pays. En beaucoup ne s'est jamais effacée l'image d'un accueil que vous avez réservé au pape Jean-Paul II à Garouin en 1985. Et maintenant que vous le rejoignez dans la maison du Père, vous percevrez certainement un clin d'œil de sa part. Dear Father, Now that you are ready to go to the Lord, we thank you. Go and farewell. We are now going to listen to his eminent Fridolin Cardinal Amborgo, the Archbishop of Hinchastor. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre, représentants personnels du chef de l'État, éminents, excellents, chers frères et sœurs dans le Seigneur, La mort du Cardinal Christian Tumi, ce grand homme d'Église, nous consternent tous à la mesure du grand amour que nous lui portions. C'est pourquoi, au nom de l'archidiocèse de Kinshasa et de l'épiscopat de la République démocratique du Congo, je viens lui rendre un vibrant hommage et exprimer toute la proximité priante de l'Église et famille de Dieu qui est en l'air du Congo à l'Église et sœurs du Cameroun, particulièrement à l'archidiocèse de Douala. Je salue à titre particulier la figure d'un frère évêque et cardinal, un pasteur engagé pour le bien-être de l'ensemble du peuple camerounais. Sa mort, cause de la peine, crée un vide. à tous ceux et toutes celles qui l'ont aimé comme à tous ceux et toutes celles qui l'ont aimé. Sa famille biologique, les fidèles, le clergé, ainsi que les consacrés de l'archidiocèse de Douala et de tous les autres diocèses qui l'ont servi. Globalement, cette disparition crée un vide au niveau global du peuple camerounais. Ce mardi 20 avril 2021 est un jour où divers sentiments se conjuguent en nous. Nous pleurons parce que le cardinal Christian Thoumy n'est plus, il est mort. En même temps, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est mort rassasié de jour. Surtout pour toutes les merveilles que le Seigneur a dénié nous accorder à travers sa vie et son ministère. Mais qui est le cardinal Thoumy pour nous ? D'abord, le cardinal Thoumy est un réconciliateur soucieux de promouvoir la communion et l'unité entre les hommes. Il a donné sa vie afin que l'unité et la communion puissent régner entre les hommes. Ensuite, le cardinal Thoumy est un prophète engagé pour la promotion de la dignité de la personne humaine aussi bien au Cameroun, en Afrique et qu'ailleurs. Enfin, le cardinal Thoumy c'est un pasteur de grande foi en la résurrection. Sur ces sujets, je ne pourrai qu'évoquer ses propres mots. en 2007, le pape Benoît XVI l'avait envoyé pour le représenter au finérail de l'un de mes illustres prédécesseurs à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa, le cardinal Frédéric Edtso. Pendant son homélie, le cardinal de Thoumy a prononcé des paroles émouvantes qui éclairent sa foi à la vie après la mort. Le cardinal, s'appuyant sur les paroles de Jésus à Marthe, disait qu'un croyant à sa mort commence à vivre. Pour l'appliquer sur lui-même, il affirme « Si je me crois capable de traverser la mort comme mon frère Frédéric Edtso qui est là couché devant nous, c'est parce que je fais confiance à Jésus qui est mort et ressuscité à une vie nouvelle et qui dit à ses disciples « Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Car si Dieu nous aime vraiment et fidèlement, il ne peut pas nous traiter autrement que son Fils. Il ne peut pas non plus nous laisser tomber dans le néant à l'heure de la mort. Frères et Sœurs, à l'annonce de son décès, le peuple de Dieu qui est à Kinshasa et en République démocratique du Congo s'est souvenu de ses paroles de foi et d'espérance du cardinal Tumi, comme s'il nous préparait à cet événement que nous vivons aujourd'hui. maintenant, en les réécoutant, nous comprenons la fermeté de la foi en Jésus-Christ, le vivant à jamais qui caractérisait le cardinal Tumi. et cela nous console car nous savons où il est. Il est vivant à jamais. Il est vivant. Il est vivant là où est le maître qu'il a tant aimé et servi. Dans l'espérance de le revoir auprès de Dieu, je présente mes condoléances chrétiennes à son excellence Mgr Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, aux archevêques et évêques du Cameroun, aux autorités politico-administratives, au peuple de Dieu qui est à Douala et au Cameroun, aux clergés diocésains, aux consacrés, ainsi qu'à tous ceux et toutes celles qui sont éprouvés parce que la mort a arraché ces bien-aimés cardinal de la mort. Frères et sœurs, permettez que j'adresse un mot directement à notre père qui est parti. chers frères christian cardinal Toumi, et je sais que tu m'écoutes. Au nom de tous mes frères cardinaux et évêques en Afrique, je voudrais te rassurer que le précieux combat que tu as mené pour le respect de la dignité de la personne humaine et pour la justice ne s'arrête pas avec ta mort. Nous continuerons ton combat pour la vie, pour la dignité. Tu nous laisses un héritage prie Dieu de nous soutenir dans ces combats et de toujours susciter de grosses voix prophétiques comme le prophète Amos pour le salut radical, le salut intégral de toute personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Frères et Sœurs, dans le Seigneur, maintenant que les yeux de notre frère, notre père, Christian, cardinal Tumi, se sont fermés à la lumière de ce monde, j'implore l'intercession de la très sainte Vierge Marie au pied de la croix pour le conduire au royaume de son divin Fils, lumière qui ne s'était point. Amen. Nous allons maintenant écouter bien-aimés dans le Christ, son éminence Philippe Cardinal Ouidraogo, archevêque de Ouagadougou et président en exercice du symposium de conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar. Excellences Monsieur le Premier Ministre, représentant personnel du chef de l'État, éminence, Excellences mentionnelles des archevêques et évêques, révérends consacrés, religieux, religieuses, illustres d'autorité officielle, administrative et politique, représentants des communautés religieuses et coutumières, chers frères et sœurs en Christ et en humanité. Les membres du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar en abrégé Cheyam ont reçu la nouvelle de la mort de son éminence Christian Cardinal Toumi, archevêque émérite de Douala avec consternation et une profonde tristesse. Son éminence le Cardinal Toumi a été membre de Cheyam pendant 41 ans et a assumé avec générosité et efficacité la présidence de Cheyam de 1991 à 1994. Au nom de tous les fils et filles de l'église parmi de Dieu en Afrique et à Madagascar, nous exprimons notre profonde compassion et solidarité à vous tous. Leurs excellences les évêques, les clergés religieux-religieuses, les fidèles laïcs et les citoyens de Douala et de Cameroun pour la perte d'un fils bien-aimé, père et cardinal de la Sainte Église catholique. Son éminence Christian, Cardinal Toumi, a été évêque de Diocèse de Yavoua, puis archevêque de Garoua et enfin archevêque de Douala jusqu'à sa retraite en 2009. Il a été un grand et dévoué ecclésiastique et le premier cardinal de la Nation créé par le pape Saint-Jean-Paul II en 1988. Son soutien à l'Église Famille de Dieu en Afrique et à Madagascar a été remarquable et fécond, plus particulièrement au Cameroun. Comme déjà exprimé par le Saint-Père le pape François dans son message de condeillance, le cardinal Toumi s'est toujours engagé avec courage à la défense de la démocratie et à la promotion des droits de l'homme. Il fut un ardent défenseur de la paix, de la justice sociale et du bien commun et a reçu le prix Nelson Mandela en 2019 pour son travail dans la construction de la paix et de la justice au Cameroun. De différentes manières, le cardinal Toumi a touché la vie de tant de personnes. Sa mort est donc une immense perte non seulement pour l'église famille de Dieu mais aussi pour les gens de toutes conditions en Afrique, à Madagascar. Le continent africain tout entier et l'église universelle ont perdu un grand serviteur, un bon berger, un prince renobé et une étoile brillante au sein du peuple. Comme vous le savez, notre illustre disparu était inlassablement engagé en faveur de la paix et de la justice dans son cher pays et il a même subi un enlèvement dans sa vieillesse. aussi, nous nous joyons au Saint-Père et à d'autres dirigeants pour poursuivre son œuvre et plaider avec ferveur d'abord pour le dépôt immédiat des armes de la part de toutes les personnes impliquées dans le conflit dans ce pays ainsi que tous les actes de violence et de terrorisme dans notre Afrique. Que toutes les parties en conflit résolvent leurs différends à l'amiable par un dialogue ouvert et franc dans un esprit de fraternité de respect de compréhension mutuelle en vue d'une réconciliation véritable dans la justice et la paix durable. Que le personnel et les agents de défense et de sécurité locale et nationale protègent la vie de toutes les personnes en particulier des civils et restaurent la paix partout dans le pays. Nous appelons tous les chrétiens et les personnes de bonne volonté ici et à travers notre continent et les îles adjacentes à intensifier la prière à Dieu pour mettre fin à la violence dans cette nation et ailleurs et pour une pérenne coexistence pacifique et un vivre ensemble fraternel. Nous réitérons une fois de plus notre déclaration de février 2020 à l'Union africaine intitulée « Faire taire les armes ». « Faire taire les armes ». L'Afrique en a assez des personnes à soif de sang comme Kayin qui a tué son frère Abel sans aucune raison. Un acte offensant pour Dieu gardons donc toujours à l'esprit que toute forme de violence perpétrée contre un autre être humain est une offense à Dieu lui-même et une violation de la dignité de la personne car chaque être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés d'ici et ailleurs soyez assurés de notre proximité spirituelle en ce moment de grande perte alors que nous pleurons tous rappelons-nous que par sa résurrection célébrée à Pâques Jésus-Christ a définitivement détruit le pouvoir de la mort et la domination du mal et de Satan sur l'humanité par conséquent nous allons continuer à offrir des messes pour notre bien-aimé défunt Christian Cardinal Tumi afin qu'il puisse passer de la mort à la vie nous implorons également Dieu pour la consolation le réconfort et l'espérance de tous ceux qui sont affligés par ce départ dans la demeure éternelle puisse son éminence Christian Cardinal Tumi être un fervent intercesseur pour l'église famille de Dieu au Cameroun en Afrique et Saint-Gilles adjacente qui les mettent temps et servent avec fidélité générosité et fécondité puisse-t-il être avec son maître pour toujours et qu'il repose à jamais dans la paix de son Seigneur Réquiescat in Pache Dieu vous bénisse nous allons maintenant bien aimé dans le Christ écouter le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun Monseigneur Abraham Kome évêque du diocèse de Bafon monsieur le premier ministre chef du gouvernement représentant le chef de l'État à cette cérémonie éminence Philippe Cardinal Oedraogo éminence excellence Monseigneur le non-s'apostolique excellence Monseigneur l'archevêque de Douala chers confrères dans l'épiscopat autorités diverses chers membres de la famille biologique de son éminence Cardinal Christian Thoumy chers frères et soeurs Les grandes douleurs sont muettes disait Sénèque mais pour les chrétiens il existe un antidote aux grandes douleurs la vertu de l'espérance elle peut se définir comme la victoire qui est notre issue malgré la douleur et peut-être grâce à elle Vue ainsi les grandes douleurs deviennent promesses de vie lieu d'expression du Magnificat à notre Dieu qui fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment L'expression est de Saint Paul dans son Épitre au Romain au chapitre 8 verset 28 Les évêques du Cameroun voudraient en ce moment de grande douleur mais littéralement subjugués par l'espérance rendre grâce à Dieu pour la vie et la mort de son éminence Christian Cardinal Thoumy et pour le magnifique contenu de l'entre-deux qu'il a offert à l'Église au Cameroun et au monde Il est devenu membre de notre conférence épiscopale le 6 janvier 1980 Depuis lors les rencontres de cette structure de Communion étaient remplies de sa présence Lui dont l'immense statut physique dominait l'espace dont la méthode et le contenu des réflexions supplombaient le débat tout cela culminant dans sa prière régulière et fervente Il en était jusqu'à sa mort la mémoire vivante Nous nous souvenons avec beaucoup d'émotion de sa présence active au dernier séminaire annuel de cette conférence tenue à Bafon en janvier dernier comme s'il voulait faire remarquer combien il est chrétien et noble d'aller jusqu'au bout de ses engagements d'aller jusqu'au bout de l'amour Nous voulons saluer en notre cardinal ce courage indompté qui selon Voltaire fait de grands héros Il est en effet resté imperturbable face à ceux qui voulaient faire de lui aussi bien un paravent qu'un moulin avant préférant la constance dans son combat pour la justice et la paix et depuis ces quatre dernières années de façon particulière et presque monomaniaque pour la réconciliation des Camerounais engagés dans le conflit dans le conflit dit anglophone il y a jeté ses dernières forces peut-être est-il mort en rêvant d'un pays réconcilié d'un pays plus juste et fraternel peut-être mérite-t-il qu'en sa mémoire nous arrêtions enfin avec ces guerres inutiles avec lesquelles nous sommes malheureusement en train de nous familiariser il s'en va il s'en va en pleurant il jette la semence il s'en vient il s'en vient dans la joie il rapporte les jèves je viens là de citer l'Obsomme 125 au verset 6 que ces semences de justice de réconciliation et de paix que notre cardinal a jeté en terre dans la douleur et au nom de sa foi germe et revienne en fruit de joie pour les habitants de ce pays qu'il a tant aimé chers frères Samuel tes frères de la conférence épiscopale nationale te rééditent de leurs condoléances les plus sincères ainsi qu'aux fidèles de l'archidiocèse de Douala et à la famille naturelle de son éminence il remercie tous ceux et celles très nombreux qui leur ont manifesté leur sympathie et se sentent très réconfortés par la présence à ses obsèques du président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar le cardinal Philippe de l'archevêque de Kinshasa le cardinal Fridolin des évêques membres de l'association des conférences épiscopales régionales de l'Afrique centrale à Serac des représentants de la conférence épiscopale du Congo et celle de Guinée équatoriale qui s'est tout au moins annoncée chers éminents confrères et pères en te déposant tout à l'heure en terre nous nous souviendrons avec André Malraux que le tombeau des héros est dans le cœur des vivants les vivants à travers lesquels leurs combats se poursuivront certainement repose en paix dans l'étreinte du Dieu que tu as servi request cards en paix Amen We are now going to listen to the Metropolitan Archbishop of Douala His Grace Monsignor Samuel Clader Amen Monsieur le Premier Ministre représentant du chef de l'État Les éminences Cardinal Flip Ouedraogo Archevec de Ouadougou et Cardinal Fridolin Ambongo Archevec de Kinshasa Son Excellence Monseigneur Julio Mourat Nonce Apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale Leurs Excellences Nosseigneurs Archevec Évêque du Cameroun du Congo du Gabon du Togo Distingués Distingués Autorités Chers Peuples de Dieu Nous accompagnons de nos prières et de nos sentiments de profonde reconnaissance affective notre Père Cardinal Christian Toumi qui nous a quittés le samedi 5 2021 pour le retour vers le Père Il nous a beaucoup aimé et nous aussi nous l'avons beaucoup aimé ayant vécu avec lui comme séminariste prêtre puis son évêque je veux dire ce que le Cardinal a été pour moi et pour chacun d'entre vous aussi cela dans deux dimensions de sa vie sa vie d'union au Christ qui a fait de lui son disciple et son amour pour les hommes qu'il a servi toute sa vie disciple de Jésus Christ le Cardinal Christian Toumi s'est efforcé toute sa vie à l'être il a cherché le Seigneur et le Seigneur lui a accordé la grâce de répondre à son appel il avait un désir profond de mener une vie de fidélité à Jésus Christ à son évangile cela se traduisait au quotidien par la célébration de tout l'office du Brévière devant le Saint Sacrement et la célébration de l'Eucharistie comme le nom venait de le dire il ne commençait jamais la journée sans s'accorder le temps de rencontre avec le Seigneur le temps ne lui manquait jamais pour prier même s'il devait voyager très tôt le matin il célébrait d'abord l'Eucharistie et puis il prenait toujours suffisamment de temps de méditation silencieuse devant le Saint Sacrement il nourrissait il nourrissait ainsi un dialogue permanent avec le Seigneur je puis affirmer que la prière rythmait la vie du Cardinal dans laquelle il puisait la force pour son ministère il a découlé toutes les convictions profondes du Cardinal son engagement et son témoignage de vie comme pasteur il mettait tout en oeuvre pour annoncer l'évangile chaque dimanche il organisait une visite pastorale je dis bien chaque dimanche dans une paroisse ce qui lui donnait l'occasion idéale de rencontrer les fidèles et de les écouter ces visites faisaient de lui le pasteur qui va à la recherche de brébis pour les conduire au pâturage comme un berger qui veille sur ses brébis le Cardinal Christian Stoumi se rendait disponible à tout ce qui sollicitait le rencontrer il n'était pas nécessaire de prendre rendez-vous pour le voir les portes de son bureau les portes de son bureau étaient toujours ouvertes de partout les gens venaient le consulter il ne comptait point le temps qu'il leur accordait toutes les catégories de personnes pouvaient le rencontrer voilà la figure du prêtre que les gens aimaient c'est le Cardinal Christian Stoumi homme de foi le Cardinal a vécu comme un pasteur détaché des biens matériels il n'a jamais cherché de s'enrichir pour lui-même il n'a jamais placé un compte bancaire en son nom cependant il veillait avec une grande rigueur sur les biens de l'église et il savait comment organiser la vie matérielle d'une église particulière chez le Cardinal Christian Stoumi l'annonce de l'évangile s'est effectivement traduite par le service de la personne humaine plus particulièrement par celui des pauvres des opprimés des marginalisés des petits de ceux qui souffrent de ceux dont les droits sont bafoués de ceux qui ont perdu le sens de la vie suivant ainsi la voie tracée par notre Seigneur Jésus-Christ pour cela il s'est engagé toute sa vie à combattre toutes les formes d'injustice de notre société et à dénoncer tout ce qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine il s'intéressait particulièrement à la vie de la société camerounaise et était toujours prêt à dénoncer avec un grand courage les injustices notre Seigneur lui avait donné le courage de la foi le courage de témoigner le courage de dénoncer pour bâtir tout cela fait du cardinal le prêtre de notre temps à l'exemple de Jean-Baptiste qui proclamait avec courage la vérité de l'évangile l'évangile qui libère tout homme de son combat le cardinal avait un rêve pour le Cameroun que le Cameroun soit un pays où réunit la paix et la justice que les Camerounais vivent entre eux comme des frères rêve que je traduis par une expression biblique qu'il n'y ait donc pas de pauvres chez toi Deutéronome 15.4 Il faut bien entendre ici que l'absence de justice entraîne dans la société la pauvreté et tous les maux qui détruisent tout espoir de bien-être Quant au vœu du cardinal Il est intervenu maintes fois pour apporter sa contribution au débat concernant la gestion de notre pays son avenir Nous nous rappelons bien le titre de son ouvrage un de ses ouvrages Ma foi un Cameroun à remettre à neuf Voici comment il y a exprimé ce qu'il rêvait pour le Cameroun Le Cameroun nouveau dont je rêve C'est un Cameroun qui doit se convertir se transformer en profondeur Un pays prêt à acquérir de nouvelles façons d'agir Bref un pays qui doit être le contraire de ce qu'il était hier A-t-il vu de ses yeux ses vœux réalisés Chaque Camerounais est témoin de la situation critique socio-politique économique que notre pays vit Le Cardinal en souffrait énormément et disons-le chacun d'entre nous est responsable de mon qui nous écrase aujourd'hui Le plus bel hommage que nous puissions rendre au Cardinal c'est de continuer la lutte contre les inégalités les injustices la corruption dans notre pays et de nous forcer de créer une société où chaque homme aura accès de manière juste aux richesses de ce pays et où les droits de chacun seront respectés Éminence Que faut-il encore ajouter à ton compte il y a tellement à dire Il faut considérer le ministère du Cardinal maintenant au niveau de l'église universelle cela a été bien dit Il a occupé le poste de présent des différentes institutions ecclésiales africaines Il fut membre de plusieurs dicastères romains et participa à plusieurs synodes Ses différentes analyses lui furent confiées en raison de ses grandes capacités d'analyse des sujets abordés Le Cardinal a su mettre toute son intelligence au service de l'annonce de l'évangile Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant pour le don de son épiscopat le ministère qu'il a exercé avec foi un très grand courage Tout ce qui le rencontrait restait fort attache à lui Son ministère s'est traduit comme un vrai témoignage de don de soi pour les autres Pour terminer j'exprime au chef de l'État Son Excellence Monsieur Paul Biya mes sincères remerciements que le Premier ministre représente à ses obsèques pour les marques d'affection et d'attention qui nous a manifesté dès l'annonce du décès du Cardinal Merci à vous Monsieur le Premier ministre pour les prières que nous élèverons ensemble en ce moment en ce moment pour le serviteur Christian Tumi vers Dieu le Père Tout-Puissant Merci à Son Excellence à leurs éminences Flip Cardinal Kuedrauko Archevêque de Ouadougou Président du Châme et Cardinal Fridolin Ambongo Archevêque de Kinshasa venus prier pour leurs frères le Cardinal Christian Merci aux Archevêques évêques du Cameroun qui ont prié sans cesse avec leur communauté diocésaine pour le Cardinal et l'annonce du décès Je tiens à noter que lors de notre dernière Assemblée plénière tenue la semaine dernière nous avons réservé une journée de prière pour le Cardinal qui participait toujours activement à nos assises Je salue les différentes délégations venues de conférences épiscopales d'Afrique les évêques du Congo Brazzaville les évêques du Gabon Mgr Denis Archevêque émérite de Lomé voilà votre participation à ces obsèques constitue un vrai réconfort spirituel pour nous et l'annonce de ce décès bien des gens m'ont appelé et m'ont écrit pour m'adresser leurs condoléances certains m'ont offert une contribution financière pour l'organisation de ces obsèques à vous tous j'exprime mes sincères remerciements à vous membres différents membres de la famille du cardinal vivant au Cameroun à l'extérieur je dis merci pour votre attitude très calme devant le deuil de votre grand-père à mon tour je vous présente mes condoléances merci aux fidèles de l'argi diocèse de Douala pour leurs prières pour notre père cardinal à travers nos prières nous avons reconnu tout ce que le cardinal tout ce que nous avons reçu du cardinal à vous tous qui êtes venus de tout le Cameroun et d'ailleurs pour participer à cette messe d'entourement grand merci que la Vierge Marie accompagne chacun d'entre vous sur le chemin de retour Amen Je vous raconte cette petite cette petite histoire cette blague qui vient directement du cardinal sur son lit d'hôpital nous avons essayé de tout faire tout ce qui était possible avec les médecins de leur côté moi avec les plantes pour que le cardinal pour que le cardinal vive il a constaté tout cela et il dit à son chauffeur au séminariste qu'il veillait sur lui il leur dit l'archevêque fait tout ça parce qu'il a peur d'organiser les obsèques d'un cardinal voilà vous êtes venus nombreux et nous avons prié pour notre cardinal que lui aussi maintenant prie pour nous le Christ est vraiment ressuscité alléluia notre cardinal est ressuscité alléluia alléluia il est le président il est le président du comité de l'organisation de la févère de l'arrangement de son éminent christian cardinal Nous commençons par implorer votre indulgence pour les manquements que vous aurez constaté dans l'organisation. Cela ne relève pas d'une mauvaise volonté, mais de la limite de l'être humain dont nous sommes tous marqués. Nous commençons par l'inhumation. Après la bénédiction finale, nous procédons à la prière du dernier adieu. Nous sommes chargés du transfert du corps au caveau. Monseigneur Paul Niaga, Abbé Michel Tchoumbou, Abbé Bernard Honga, Abbé Guy Benjamin Myhem, le Recteur de l'UQAQ, Abbé Bruno Ton, Abbé Bachirou Philippe, Abbé Emmanuel Epié, Abbé Gabriel Toko, Abbé Benjamin Bimaï, Abbé Jean-Pierre Moukengechaï, Abbé Étienne Bakava et Abbé Antoine Isomba. En plus de ces prêtres, sont admis au caveau. Les cardinaux, archevêques et évêques, le premier ministre, le gouverneur de la région du littoral, le préfet du département de Bourri, le maire de la ville de Douala, le secrétaire de la conférence episcopale nationale du Cameroun et son adjoint, les supérieurs majeurs des congrégations, dix membres de la famille biologique du cardinal, qui sont d'ailleurs connus, la scola diocésaine. Pendant l'inhumation, nous restons tous dans le recueillement et la prière. Pour les lieux de réception. A l'esplanade et salle des fêtes de la cathédrale, donc à la cour intérieure de la cathédrale, et dans la salle des fêtes, nous recevons des cardinaux, archevêques et évêques, premier ministre et sa suite, les autorités qui se trouvent dans les bâches qui sont en face du corps. A l'évêché, à la cour de l'évêché, nous recevons la délégation du Grand Nord. A la salle de réception du Collège Liberman, la famille biologique du Cardinal. Au gymnase du Collège Liberman, derrière Macacos, la délégation du Nord et du Sud-Ouest. Hôtel La Falaise et à l'hôtel Dioga Palace. Dioga Palace, c'est en face de l'institut universitaire Saint-Jérôme. Nous y recevons les prêtres, les prêtres et les religieux de l'archidiotèque de Douala et d'ailleurs. Carrefour, Nouvelle Route Bonadibon, les autres délégations. Et puis, à la place du défilé, Valet Besséquet, la sécurité et les journalistes. Tous les autres fidèles de l'archidiotèque de Douala restent sur place. Le service se rapprochera d'eux, pour un bout de pain et un verre d'eau. Les cabines sont disséminées sur tous les esplanades pour le rafraîchissement en eau, en jus et en bière. La chorale sait où elle doit aller. Nous nous comprenons. Soyons tout simplement disciplinés. La fête sera belle pour tous, avec la grâce de Dieu. Avant de se rendre à la salle de fête, nous de la cathédrale. Le premier ministre, les cardinaux et le nonce apostolique, les archevêques, vont visiter le précipitaire de la cathédrale pendant que le protocole installent les autres dans la salle. Nous prions les prêtres désignés pour le transfert du corps et l'inhumation de se rapprocher du corps de son éminence. Et nous commençons immédiatement avec la prière du dernier à Dieu. Et les journalistes, ils sont attendus au CAVO, Veritas, Equinox, CRTV et Canal 2. Et STV. Voilà. Merci. Nous commençons avec la prière du dernier à Dieu. Après la bénédiction finale. Avant la bénédiction finale, trois invocations. Et à chaque invocation, vous répondez Amen. Amen. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme, en son fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Que les vivants soient pardonnés de leur faute, que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous, votre esprit. Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, il est pour nos pauvres chœurs. Maintenant, j'ai l'appel de notre tout-mère. Sainte Marie, Mère de Dieu, il est pour nos pauvres chœurs. Il est pour nos pauvres chœurs. Père très bon, L'âme de notre frère dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que Christian Cardinal Toumi a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi jusqu'au jour où tu réuniras avec notre frère auprès de toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la paix du Christ. La gloche a sonné et c'est la fin d'une dessinée. La barre épouvantable a été surpassée. Une voix s'est éteinte, un souffle a cessé. Des cris ont retentis, des larmes ont collé. La voix s'est éteinte, un souffle a cessé. La voix s'est éteinte, un souffle a cessé. Dans l'au-delà, dans ce niage qui est embrouti. Par Jésus, le Messie et le Gourba, la voix s'est éteinte, un souffle a cessé. La voix s'est éteinte, un souffle a cessé. La voix s'est éteinte, un souffle a cessé. Les hommes et les femmes sont tombés dans la détresse. Nous sommes tous plongés dans une sécheresse. Mais dans notre vie, ton nom va rejaillir sans cesse. La voix s'est éteinte, un souffle a cessé. La voix s'est éteinte, un souffle a cessé. La voix s'est éteinte, un souffle a cessé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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